Je vais vous montrer les 10 choses les plus choquantes retrouvées dans le ventre de requins assoiffés de sang Numéro 10 Un homme entier Février 2014 Dans les berges de l'Australie Déjà vous entendez Australie ? Vous savez il va y avoir un bordel Sam Kellett, un enseignant de 28 ans, passe de gars au calme bien vivant à bord envoyé au paradis en un éclair Il n'est pas surfeur, il ne s'est pas fait choper le tibia par un grand blanc comme cela arrive souvent Mine de rien, mais on n'est pas loin Je vous mets à sa place Vous êtes en train de pêcher à la lance et de nager dans des eaux turquoises pour vous préparer à une compétition le lendemain Une bonne journée paradisiaque quoi Mais là vous avez une sensation étrange qui vous prend au trip Comme si vous étiez observé par un démon C'est ça le truc avec les eaux profondes A gauche, à droite, au dessus, en dessous dans l'ombre L'insolence meurtrière peut se cacher partout et vous fumer en un instant Et là, paf, des cris sont entendus jusqu'à la plage Et c'est là que les autres membres du groupe qui accompagnent Sam Voient chacun leur tour un énorme grand requin blanc à la surface de l'eau Puis immédiatement faire demi-tour et plonger dans les profondeurs Laissant une grosse tâche de sang derrière lui Pas un mollet, pas un avant-bras, pas même ses deux jambes C'est tout le corps de l'enseignant qui a été englouti d'un seul coup par un monstre marin Dont les experts ont estimé à au moins 5 mètres de long Pour pouvoir le gober avec une telle facilité Pas besoin de préciser que les dernières secondes de sa vie Si jamais il n'a pas direct été chopé par la tête C'est de se rendre compte avec horreur qu'il est dans la bouche d'un criminel marin Et qu'il n'y a d'autre échappatoire que de se faire bouffer sans pitié Du pauvre jeune homme, il ne restera que son fusil et harpon Et deux poids de plomb qui servent à se lester Et à rester sous l'eau qui portait la trace de dents de grand requin blanc J'ai lu que depuis 2015, seulement une centaine d'attaques de requin ont été reportées vers les humains Mais qui a écrit ça ? Comment ça seulement ? C'est énorme bordel de fion Les gens ils se font lacérer le crame en masse et ça lâche des seulement Bande d'insolents Numéro 9 Les toutous de compagnie Voilà un autre problème des côtes australiennes On ne peut même pas balader son chien tranquille Bien des chiens de tout type et de toute race se retrouvent engloutis et retrouvés dans l'estomac de requin depuis le siècle dernier Enfin, c'est à dire depuis qu'on s'y intéresse et qu'on le note quelque part Premier problème Les chiens qui n'achent n'ont aucune notion du danger quelconque puisqu'ils font confiance à leur maître Et quand on remue l'eau avec énergie comme ils le font en nageant Forcément ça attire des prédateurs qui ne demandent que ça Une froid stupide qui fait un max de bruit, de vibrations Et qui clairement ne demandent qu'à se faire déchiqueter et manger toute crue façon tartare Deuxième problème Ces chiens comme je vous l'ai dit ont des maîtres qui ont en plus un QI négatif Ces chiens retrouvés dans le ventre de requin ont tous encore leur collier et certains encore leur laissent attaché Ce qui veut dire une chose Leur maître sur une plage australienne Au lieu de se souvenir et de garder en tête que l'Australie c'est une île de serial killer animal Et qu'il faut faire attention Ils sont là à laisser leur chien nager Vla loin dans l'eau En se disant au calme Qu'est-ce qu'il peut bien arriver à mon rufu chéri ? Se faire manger le cul Voilà ce qu'il peut arriver bande d'abrutis Bref Si vous connaissez des australiens Déjà demandez-leur pourquoi elles vivent sur cette île Ou avoir une veuve noire chez soi Et il y a R c'est la base Et ensuite rappelez-leur de faire attention à leurs animaux de compagnie Il nous faut confiance La moindre des choses c'est d'éviter qu'ils se fassent gifler vers le monde des ténèbres par négligeance Non ? Numéro 8 Un bras tatoué Qui c'est qui a joué à Chabra avec un requin assassin qui s'est fait ken derrière ? En avril 1935 Un requin tigre de 4 mètres pour 600 kilos se fait capturer sans son consentement Par un directeur d'aquarium près des côtes australiennes Et se fait transporter dans l'aquarium de Kogi Pour le plus grand plaisir des visiteurs Sauf que même pas une semaine qu'il était dans l'aquarium Il a fait comprendre qu'il n'avait pas envie d'être là en vomissant devant le public Non pas un poisson mais un bras humain tatoué Horreur et PLS à gogo pour les visiteurs Enfin pour certains D'autres devaient kiffer leur race de voir un vrai tueur leur offrir un tel spectacle Vous l'imaginez la police a vite réappliqué pour comprendre tout ce bordel Voir notamment si un employé de l'aquarium ne s'était pas fait bouffer Ou encore évidemment un nageur non loin de là où le requin s'est fait attraper Mais les analyses ont chamboulé encore plus toute cette histoire Ce n'était pas le requin le tueur Elles ont prouvé que le bras avait été tranché au couteau et pas par des dents de requin Avec un peu plus de recherche Il a ensuite été prouvé que le bras a appartené à Jim Smith Un petit bolosse criminel sans importance porté disparu depuis plusieurs semaines Devenu une enquête pour meurtre S'en est suivi perquisition, interrogatoire, fouille et autres Et de fil en aiguille les policiers ont arrêté Patrick Brady Un estro connu des services de police Et inculpé à plusieurs reprises pour le meurtre et la découpe de Jim Smith Mais tout bon criminel a bon avocat insolent Le bras est là, ok Mais où est le corps ? Qui a dit que Jim Smith est mort ? L'avocat a donc plaidé pour la libération immédiate de son client Car il ne pouvait pas être prouvé que Jim Smith était mort Et pas juste amputé Après tout, Jim a pu tomber sur le couteau de Patrick en glissant sur une banane, non ? Numéro 7 Des vaches Une vache qui se fait éclater par un requin C'est normal ou pas ? Non parce qu'on est d'accord que les vaches n'est pas censées vivre dans l'océan Si, en 2016, des touristes près de Mayotte s'imaginaient une journée ensoleillée au paradis Mais si vous remplacez ensoleillé au paradis par ensanglanté en enfer Vous serez plus proche du compte Alerté par une forme à la surface et une musique de post de jeux vidéo qui s'entendait au loin Les touristes ont grâce à un qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre son bras dans l'eau pour filmer ce qui se passe Qu'il s'agissait d'un requin de près de 5 mètres qui était en train de festoyer sur une vache perdue dans l'océan Pour ce qui est le plus choquant dans l'histoire C'est-à-dire comment elle a bien pu se trouver là Certains ont rapporté qu'un bateau a transporté et qu'elle serait tombée à l'eau Peut-être dans une envie de liberté soudaine qui la conduit droit vers une fin de vie Que l'on ne souhaite à personne Numéro 6 Des crocodiles Entre les crocodiles marins, ces machines à tuer mesurant jusqu'à 7 mètres pour 900 kilos Et les grands requins blancs 5 mètres pour 1000 kilos Et le requin tigre 4 mètres pour 600 kilos La guerre fait rage lorsqu'ils se guettent Et c'est au premier qui attrape l'autre par le col avec des dents Qui aura l'honneur de dévorer l'autre sans pitié En général, les requins, bien que balèzes et énervés Se font prendre par derrière salement et dévorés par les crocodiles marins Mais en 2013, les résidents de Santa Lucia en Afrique du Sud Ont retrouvé une tête de crocodile géante sur les berges Qui a fumé le crocodile ? Pas des braconniers Car la tête et la mâchoire sont très recherchés Pas un gars pour se défendre Qui se serait fait manger aussi sec Des experts l'ont cause au formel Au vu de comment le crocodile s'est fait trancher C'est un grand requin blanc qui avait dû être vénère de voir ce sac à main sans aucun respect Débarquer dans son territoire et lui a foncé dessus par surprise Pour l'envoyer direct dans l'au-delà sans passer par la case départ Normalement, les crocos Comme en août 2014 où un crocodile marin de 5,5 mètres De 80 ans nommé Brutus A éclater la tronche d'un requin bulldog avant de l'emmener plus loin Pour le dévorer devant des touristes d'une rivière australienne Gagne toujours contre les requins Mais en vrai, en 1 contre 1 Crocodile, dauphin ou encore orquien Un grand blanc vous chope par surprise Il y a de grandes chances que dans les 5 secondes qui suivent Il vous avale morceau par morceau Numéro 5 Les oiseaux Que des oiseaux marins se fassent atomiser par des requins tigres On s'en tape, c'est sans intérêt Mais des poules dans le ventre de ces mêmes requins au beau milieu de l'océan On est d'accord qu'il y a un problème quelque part Marcus Drimon, un chercheur au laboratoire océanique de l'île du Dauphin Était sur le fion lorsqu'il a regardé les entrailles du requin tigre Et qu'il a observé des oiseaux terrestres Qui déjà n'ont rien à foutre dans l'eau Mais d'autant plus dans l'estomac d'un requin, sturnel, des prés, tropidés ou encore des pivers bien loin des arbres Qu'ils aiment cogner avec leur bec Il y a anguille sous roche dans ce foutoir Là les scientifiques ont accusé les plateformes pétrolières Qui à leur lumière troublent les oiseaux migratoires Qui viennent se cogner le crâne contre les plateformes en pleine nuit Et finissent donc à la surface de l'eau près à être avalées comme un musgueule par les requins Là on se dit ok, c'est particulier mais au moins on a la réponse Mais en fait, il y a une autre question qui fait encore moins de sens Un des requins tigres avait dans son ventre les restes de plusieurs poules Non parce que des oiseaux migrateurs qui se tapent la tronche dans une plateforme pétrolière D'accord, mais une poule, ce n'est pas censé voler au-dessus de l'océan Il n'y a même pas une poule, mais plusieurs poules Pour l'instant, personne ne sait comment c'est arrivé Numéro 4 Un ours polaire Envie de meurtre du matin au soir poussé par 700 kilos de haine du vivant sur un long corps de 3 mètres L'ours polaire est magnifiquement psychopathe et ne pense qu'à éviscérer du phoque Voir tout être vivant assez faible d'esprit pour se retrouver nez à nez avec lui sur son territoire Rappelons qu'au Canada, dans la ville de Churchill où les ours polaires passent en grand nombre Il est coutume de laisser voiture, voire maison non fermée Au cas où, un ours polaire décide de se faire un sandwich d'humains sauce hémoglobine Et qu'il faille vite d'étaler pour sauver sa peau et se cacher quelque part Mais en 2008, ce n'est pas en tueur qu'ils ont trouvé un ours polaire Mais en victime dont les restes étaient dans celui d'un requin du Groenland Seul requin qui vit dans les eaux polaires de l'Atlantique Nord glacial Et préférant les ténèbres à 400 mètres de profondeur Cette toit, ça fait 200, peut me gérer jusqu'à 7 mètres et vivent près de 400 ans Riant des fesses de phoque, de calamar ou encore de marsouin Il nous dit non à aucune viande et des restes de chiens, de cheval, de règne et donc d'ours polaire Sont retrouvés dans son estomac de vorace qui engloutit tout Les restes de celui dont il est question aujourd'hui n'avaient aucune trace de décomposition Indiquant que l'ours polaire n'était pas déjà mort lorsque le requin du Groenland l'a avalé Les biologistes pensent que le jeune ours n'était mort que depuis peu D'autres que non, non Le requin lui a chopé les pattes et l'a dévoré de son plein gré, bel et bien vivant Faites-vous votre propre avis Moi, j'apprécie juste la violence Numéro 3 Des serpents venimeux Vous plongez dans une eau transparente et turquoise et hop, vous vous faites mordre le nombril par un serpent de mer venimeux Où êtes-vous ? En Australie bien sûr Et peut-être à Shark Bay ou Baie des requins Dans ces eaux, entre deux magnifiques récifs de corail Se cachent des serpents énervés dans le venin On verrait n'importe lequel d'entre nous en Alessin pour voir nos ancêtres tellement il est bourré de toxines Mais pour les requins tigres Qui ont bien trop envie de tuer pour avoir le temps de se préoccuper de quelconque venin de fiotte Ces serpents ne sont rien de plus que des Mister Freeze saveurs de mer Et ils les dévorent par dizaines car immunisés au venin Numéro 2 Des dauphins S'il y a une haine mutuelle bien connue de tous C'est celle que se voue requin et dauphin qui ne se supportent pas D'un côté, les dauphins Psychopathe de première classe et hautement intelligent Qui adorent autant jouer avec des humains que torturer des pauvres animaux sans défense Et de l'autre, ce que la nature fait de mieux en tant que prédateur Qui pour goûter un aliment Arrache le tibia de celui-ci et le crache avant de repartir Si ce n'est pas bon Laissant sa propre victime se vider de son sang En plus d'être humilié car n'étant pas au goût du requin Les dauphins en beau être presque imbattable car ils vivent en groupe Ce sont des torpilles bulldozers qui cachent la bouche des requins En leur foutant des coups de boule dévastateurs Qui soit les fait fuir, soit les tue si leur assolence pousse leur égo à penser qu'ils peuvent gagner Mais tout ça c'est bien quand on a la force du groupe Parce qu'en 1 contre 1, même les grands dauphins de 4 mètres Ne rivalisent ni avec les grands blancs, ni avec les requins tigres Ni avec les requins bulldog Qui tous les 3 ne feront aucune bouchée de quelconque dauphin sans amis Qui se baladent seul dans l'immensité des océans En lui montrant que des coups de boule c'est mignon Mais contre des rangées de dents taillées comme des lames de rasoir prêtes à lui trancher le corps Il est gentil mais il va finir au fin fond d'un estomac et plus vite que ça Numéro 1, les requins eux-mêmes Cannibale est fier de l'être Les requins tigres notamment, je le rappelle, se tuent entre eux dans le ventre de leur mère Pour que seul le meilleur tueur ait le droit de naître S'attaquent même à d'autres espèces de requins sans notion de famille ou d'amour Bon pour les faibles d'esprit En juvier 2016, dans un aquarium de Séoul en Corée du Sud Un requin tigre de 2 mètres a décidé qu'il en avait râle derrière devant la tronche d'un petit requin en particulier Et l'a dévoré d'un seul coup Ne laissant que sa queue sortir de sa bouche Offrant un spectacle, le touriste venu se remplir les yeux de beauté marine naturelle Bien sûr La communication de l'aquarium a annoncé que ce n'était qu'un accident innocent Parce que les animaux doivent être gentils en toutes circonstances N'est-ce pas ? Voilà, vous savez tout Maintenant tirez-vous sur la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz